Hey Wover, bienvenue dans Flash Game, la review de petits jeux sur internet. Le flash de ce jour est un multi-flash. Au programme, un jeu de freerunning slash plateforme, un jeu PVE et un jeu de freestyle. Allez, c'est parti ! Jeu numéro 1 Freerunning 2 est un jeu comme son nom l'indique de freerunning aux airs plutôt orientés plateforme. Appuyez sur X pour sauter, monter ou passer au-dessus de barrière. Avancez jeune fou furieux du saut immeuble sur les plateformes mobiles tombantes ou glisser le long des parois. Prenez lors de votre passage les chaussures pour gagner des points et les montres pour du temps supplémentaire car chaque niveau est soumis à un timer et vous demandera d'aller d'un point A à un point B. De plus, sur votre chemin, à des points clés se trouvera des caméras qui après passage dessus déclenchera une mini-sémantique où vous pourrez voir votre runner faire une figure assez spectaculaire. Tous les stages vous demanderont de ramasser 3 icônes de dragon qui vous octroiera pendant un certain temps, un costume vert qui augmentera considérablement vos points gagnés grâce aux chaussures maintenant transformées en texte chinois. L'augmentation de score sera aussi active sur les techniques de caméras. Ramassez toutes les icônes et allez au bout du niveau pour le finir à 100%. Si vous étiez ébahi de voir vous aussi ces gens sauter d'immeuble en bâtiment, alors allez-y, montrez-leur que vous de même pouvez le faire et ne vous suffit que de jouer à ce sympathique jeu. Jeu numéro 2 Man or Monster est un jeu au style enfantin, rétro et cubique. Avant que nous commencions, un choix se pose. Choisirez-vous le camp des monstres ou des hommes ? Disons que vous choisissez les hommes. Vous incarnerez un chef militaire possédant une arme principale étant un pistolet à cadence assez rapide et son équipement secondaire, le jetpack. Vous devrez défendre votre ville contre les monstres sauvages et dévastateurs. Tirez-lui dessus aux parties spécifiques de son corps, tête, bras ou jambes, pour lui faire plus ou moins de dégâts. Une fois le monstre mort, vous gagnerez de l'argent qui est une récompense de fin de niveau. Mais malgré tout, n'oubliez pas de sauver les civils pour gagner encore plus de monnaie. La ville aura une barre de vie, alors essayez de lui en laisser un maximum en tuant le plus vite possible le monstre pour ne pas perdre. A la fin de chaque niveau, tous ces sous vous permettront de vous acheter des chars d'assaut, hélicos et autres véhicules ou armements de guerre pour faire face à la terrible bête. Ce sont en sorte des techniques de personnages à acheter, malgré tout il ne faut pas oublier qu'elles sont cumulables. Votre personnage bien sûr pourrait être augmenté en vie grâce à l'argent, il sera de même pour son arme et son jetpack. Le deuxième choix bien évidemment sera le monstre. Toutes les créatures auront deux attaques. Une attaque basique qui est un simple coup de poing et une attaque secondaire qui est une attaque de zone. Devant vous se dressera non pas le chef militaire que vous aviez précédemment incarné, mais sa panoplie de petits jouets de combat. Tant qu'hélicos et autres armes seront tous unis pour vous détruire. A vous, avec l'argent gagné dans les niveaux, que ce soit en détruisant les villes ou en ramassant les trésors contenus dans les bâtiments, de bien préparer votre monstre. Pour cela, avant de commencer le stage, achetez-vous quand même non pas des tanks comme pour le soldat, mais des techniques de monstre, que ce soit l'invisibilité, les charges, et j'en passe. Toutes ces techniques sont communes aux monstres, seules une ou deux techniques peuvent varier selon la bête, elles sont elles aussi cumulables. Bien sûr, avant de débuter l'un des 10 stages se passant dans les villes principales du monde, vous pourrez lire tranquillement la liste de vos futurs ennemis, que ce soit les tourelles ou les véhicules de combat. Pour finir, je vous donne un petit conseil, surveillez bien votre barre de vie pour ne pas me mourir. Si vous avez toujours eu envie d'incarner Godia ou de mener des combats épiques contre des bêtes géantes, je vous recommande ce jeu. Jeu numéro 3 BMX Freestyle est un jeu de vélo freestand, comme son nom l'indique, se passant dans des écores urbains. Vous aurez à vos commandes un jeune BMXer, fan de sensations fortes. Bien sûr, cela sera là de même votre fidèle destrier, le symbolique BMX. Chauffez-le pour enchaîner les figures les plus freestyle possible. Avancez grâce aux touches directionnelles du clavier pour vous diriger, presser pour sauter ou aller plus haut au bout des tremplins, et excluvez des touches directionnelles pour enchaîner différentes techniques. Chaque trick s'utiliseront dans les airs et apporteront le même nombre de points, qui sont d'ailleurs comptés non pas par la performance de la technique, mais par le temps passé à l'affaire. De plus, pour récupérer vos points, des sortes de jetons seront à ramasser sur la map. Il y en aura deux sortes, les jetons basiques vous donneront 10 points et les jetons d'or 50. Tout cela se passera sur 4 niveaux débloquables après avoir réussi un objectif de score sur un temps imparti. Une fois cet objectif atteint, vous débloquerez le prochain niveau. Et s'il vous reste du temps après avoir atteint ce palier, vous pourrez continuer à faire des tricks avec un bonus multiplicateur. Ce bonus acquis après avoir réussi votre objectif vous octroiera un score multiplié par 2, et un tout nouveau objectif plus grand que l'ancien. Ce nouvel objectif, après avoir été atteint, vous donnera un bonus au train et un nouvel objectif de score. Ce schéma, comme vous l'aviez compris, se répétera ainsi de suite. De plus, au bout d'un certain score atteint, dans chacun des 4 niveaux, une zone bonus fermée au début du stage survivra. Cette ouverture vous servira essentiellement pour récupérer de nouveaux jetons et de nouvelles missions. Parlons-en des missions BMX salles vous proposera différentes tâches à accomplir, la plus banale étant de faire une technique précise, mais il en existe d'autres. Ramasser toutes les canettes d'énergie qui n'apparaîtront qu'après déclenchement de la mission, se déplacer de cercle en cercle dans l'ordre où le jeu les feront apparaître, généralement proches, se déplacer vers un point fixe, et pour finir récupérer les 3 lettres BMX, mais dans l'ordre. A toi, fan de freestyle et de sens à son fort, ou même de figure extraordinaire, je t'invite bien évidemment à jouer à ce jeu, facile d'accès, mais néanmoins plaisant à jouer. C'est avec un grand plaisir que je close cette vidéo, on rejoueront ensemble la semaine prochaine, et n'oubliez pas que de petits jeux peuvent en cacher des grands. Allez, ciao, bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501